Bonjour à tous et bienvenue sur Fluent. Je suis désolée aujourd'hui, je suis un petit peu malade comme vous pouvez l'entendre, mais je fais de mon mieux pour vous proposer une vidéo comme d'habitude, alors juste ne prêtez pas trop attention à ma voix. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, dans une école, cinq garçons qui étaient tous différents, mais qui apprenaient tous ensemble. Le premier d'entre eux était un aventurier. Cet aventurier, il aimait découvrir des choses par lui-même, il aimait explorer. Il faisait très souvent les choses tout seul et par lui-même. C'était quelqu'un de très autonome. Il aimait bien aussi qu'on le laisse chercher, qu'on ne lui donne pas la réponse immédiatement quand il s'interrogeait sur quelque chose. Il était aussi extrêmement stimulé par les nouvelles découvertes et c'était évidemment aussi quelqu'un qui se lassait très vite. Le deuxième garçon, c'était l'académique. Il aimait que les choses soient très bien structurées, très bien présentées. Il aimait le travail scolaire, il avait besoin de régularité et il s'épanouissait parfaitement dans ce système de l'école. Enfin, il avait un excellent rapport à la hiérarchie qui non seulement le stimulait, mais aussi le rassurait. Le troisième garçon, c'était le bon copain. C'était un garçon sociable et il était au max de ses capacités quand il était stimulé par un groupe. Il avait besoin d'échanger, de collaborer avec ses pairs pour progresser. C'était quelqu'un qui s'épanouissait dans les relations sociales. Le quatrième garçon était un garçon très très réservé, pour ne pas dire timide. Il posait peu de questions, il parlait avec peu de gens. En revanche, il écoutait et il observait beaucoup. Ce garçon-là, au lieu de travailler en groupe, ça le mettait très mal à l'aise, il préférait travailler seul ou à deux. Et enfin, le cinquième garçon était le compétiteur. C'était un garçon qui était stimulé par les classements, par les notes. Il s'épanouissait dans la performance, il aimait montrer une performance. Et là où il était le meilleur, c'est quand il était en rivalité avec les autres. En fait, tous ces garçons n'étaient absolument pas pareils. Et pourtant, ils ne savaient pas que leur différence était peut-être leur superpouvoir. Et oui, on n'apprend pas toujours de la même façon et en fonction de notre personnalité. Mais à l'école, c'est très compliqué pour un professeur de faire ce qui s'appelle de la pédagogie différenciée. C'est-à-dire d'adapter la pédagogie en fonction de la personnalité de chacun. Car le professeur a 30 élèves par classe. Donc, ça demande énormément de temps et c'est très difficile à mettre en place. En revanche, quand on étudie en ligne, là, c'est tout à fait différent. Parce que lorsque vous étudiez en ligne, c'est vous qui faites la démarche d'apprendre. Vous êtes autonome. Et donc, c'est là que vous pouvez choisir d'apprendre selon votre personnalité. Pourquoi vous forcez à parler à Pierre, à Paul et à Jacques si vous êtes très timide et que ça vous met profondément mal à l'aise ? Bien sûr, si vous apprenez une langue, il va falloir un jour que vous soyez confronté à des discussions avec de vraies personnes. Mais peut-être que vous pouvez amener les choses d'une certaine manière pour que cette expérience ne soit pas traumatisante pour vous et qu'elle vous amène naturellement à le faire lorsque vous aurez confiance en vos bases. Alors, quels conseils on donnerait à l'aventurier ? Eh bien, l'aventurier, on lui dirait d'abord d'aller plus loin que ce qu'il apprend en cours pour rester motivé. Ensuite, on lui dirait de changer souvent d'outil, de tester plein de choses. Peut-être que c'est lui qui trouvera de nouvelles fonctionnalités qui l'aideront dans son apprentissage. Et puis aussi, il faut qu'il évite les pratiques trop répétitives. Pour l'aventurier, il n'y a pas une base d'apprentissage toute désignée. N'importe quelle base d'apprentissage est bonne à partir du moment où ça le motive. L'académique, quant à lui, devrait établir une routine de travail régulière et rigoureuse. Il serait peut-être intéressant d'envisager de s'engager dans une formation avec une évaluation finale. Pour l'académique, il est bon aussi d'avoir un référent, c'est-à-dire un professeur, quelqu'un en qui il a confiance et qui va l'accompagner dans sa progression. Par exemple, les cours particuliers seraient tout à fait indiqués comme base de référence pour l'académique, car ils sont plus intenses et il est en relation directe avec son référent. Enfin, si tu es académique, ne te laisse pas décourager par une situation de communication inconfortable ou si un jour tu présentes des difficultés avec une certaine notion. Garde confiance en toi et comprends qu'une langue s'apprend petit à petit, pas à pas et qu'il arrive à tout le monde de faire des erreurs. Le résultat d'une évaluation n'est pas une fin en soi. La finalité que tu dois attendre, c'est apprendre la langue. Le bon copain ? Eh bien, pour le bon copain, les cours en groupe sont absolument parfaits. Il pourra créer des supports d'entraide et de communication entre élèves. Pourquoi ne pas, par exemple, organiser des sessions de pratique, de la conversation ou des jeux en groupe sur Discord notamment ? Discord, pour info, c'est une plateforme qui était à la base réservée au gaming mais qui s'est avérée très pratique et qui a été très utilisée depuis le premier confinement et sur laquelle on peut créer un serveur dans lequel il y a différents salons, chacun avec un thème précis et sur lequel on peut aussi échanger en vocal. On peut aussi streamer, c'est-à-dire partager le contenu de son écran ou ce qu'on est en train de faire. Et on peut aussi échanger en vidéo. Pour le bon copain, attention à quand même rester motivé lorsque les autres ne sont pas disponibles. Pour le réserver comme base de référence, eh bien, on partirait plutôt sur des cours particuliers s'il se sent trop mal à l'aise en gros. Et s'il est vraiment trop timide, alors peut-être une chaîne YouTube ou un site Internet dans un premier temps pourrait présenter des avantages. Si tu es réservé, tu peux travailler par exemple l'écoute de médias dans la langue cible. Déjà, ça te permettra d'augmenter ta compréhension de la langue et d'enregistrer la musicalité, la prosodie et tous les petits mécanismes qui te permettront ensuite de parler plus facilement. Si tu es réservé, ne te force pas à parler si tu ne te sens pas prêt. Sache qu'il faudra quand même le faire un jour. Mais fais les choses pas à pas. Si tu es mal à l'aise, commence par parler tout seul. Et puis ensuite, adresse-toi à quelqu'un en qui tu as énormément confiance, peut-être juste à ton professeur ou à ton animal de compagnie. Fais les choses pas à pas et surtout ne crée pas de situation traumatisante. Mais bien entendu, fais attention à ne pas t'enfermer non plus car le but d'une langue est la communication. Enfin, le compétiteur. Si tu es compétiteur, fais des cours en groupe, évidemment. Et comme pour l'académique, on privilégiera un cours avec des notes et une évaluation finale car tu as besoin de te situer. Pense aussi à noter et à valider les notions acquises pour pouvoir faire un retour sur ton expérience. Ça te permettra de voir le chemin parcouru et ce sera très encourageant. Cependant, attention toutefois à garder une rivalité toujours saine avec les autres, à ne pas les écraser et bien sûr à rester humble. Alors vous voyez, on est tous différents. Et pourtant, on a tous les moyens d'apprendre chacun à sa façon. Profitez de l'autonomie que vous procure l'apprentissage des langues en ligne pour chercher à progresser en fonction de vos atouts. Respecter sa personnalité, c'est se donner les meilleures chances d'aller vers la réussite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr la liker, la partager, vous abonner, activer les notifications, nous suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada